Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 13e séquence de Fiddle, une séquence qui sera dédiée aux GAN. Alors les GAN c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a été très marquant et ça continue à l'être, ça fait partie des véritables ruptures que l'on a eues dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors c'était une grosse rupture mais c'est pas la seule, on verra qu'il y en a encore d'autres qui sont arrivées depuis et que l'on verra notamment dans la prochaine séquence. Mais bon, aujourd'hui ça sera dédié aux GAN et à tout ce que cette famille d'architecture permet de faire. Alors on avait vu dans les petites infos, on avait vu, vous avez parlé de cette journée Deep Learning pour la science que l'on comptait organiser au mois de mai. Et bien voilà, ça y est cette fois c'est parti, on a la date, le 12 mai 2023 et là on vient de faire l'annonce officielle, on vient d'envoyer des mails aux quatre coins de l'internet pour annoncer avec les collègues de l'IDRIS. Donc c'est une journée conjointe, co-organisée par l'IDRIS et FIDEL. Elle sera dédiée au Deep Learning et à l'utilisation du Deep Learning pour faire de la science. Voilà, donc ça sera à Orsay le 12 mai, 12 mai 2023. Alors on ne peut pas encore s'inscrire mais voilà, bloquez la date tout de suite et dès que les inscriptions seront disponibles, on vous passera le mot. Voilà, alors l'objectif de cette journée, on va faire un petit peu de pub, l'objectif de cette journée ce sera d'explorer un petit peu l'intelligence artificielle en rayon Deep Learning, un petit peu à toutes les échelles, donc des petits modèles et des très gros modèles. On verra un petit peu, l'objectif ce sera de parcourir un petit peu les grandes tendances du Deep Learning, donc ce que ça permet de faire aujourd'hui et ce que ça permettra de faire demain. Donc voilà, on causera un petit peu des grands modèles, des grandes avancées à la chat de GPT, etc. On s'intéressera à vos projets, vous êtes dès maintenant invité à réfléchir à la manière dont vous pourriez nous présenter vos projets. On avait fait une séquence comme ça l'année dernière. Voilà, là l'objectif ce sera de faire une séquence où chacun pourra venir présenter son projet, son ou ses projets en format court, version 180 secondes, en mode flash comme on dit, en direct, sur scène, en présentiel et ça permettra comme ça d'échanger de vive voix ensuite autour de vos projets avec toute l'équipe FIDL, toute l'équipe de l'IDRIS et toute la communauté qui sera présente. Alors on s'intéressera également aux problématiques autour des données, on s'intéressera aux problématiques de science ouverte, sur les problèmes de reproductibilité dans le domaine de l'IA, ce qui n'est pas forcément toujours très simple. Et puis surtout, ce sera l'occasion d'échanger, de pouvoir discuter, de se rencontrer vraiment dans le vrai monde, pour pouvoir discuter pour de vrai. Voilà, on dépose des échanges, des temps d'échange et un buffet qui sera là. Voilà, donc là, cette journée, c'est une journée gratuite avec inscription et dès que les inscriptions sont disponibles, on vous préviendra. Voilà, concernant vos projets en 180 secondes, voilà, vous êtes invité dès maintenant à réfléchir un petit peu au projet que vous souhaiteriez présenter et on vous dira, on communiquera prochainement sur la manière de vous inscrire pour cette petite séquence, cette séquence projet. Voilà, la fiche est prête, vous pouvez retrouver toutes les informations sur fidèle.signers.fr slash JDLS, journée Deep Learning pour la science 2023 ou sur le web de l'IDRIS, bien évidemment. Voilà, donc 12 mai 2023, bloquez la date et on reviendra et on en rediscutera. Voilà, bon, dans les petites informations classiques, toujours la disponibilité de tous les supports en PDF de nos formations, de nos différentes séquences de cette formation, la totalité des notebooks, ceux que l'on verra aujourd'hui et ceux qu'on a vus précédemment avec les environnements pour faire fonctionner ces notebooks sont disponibles par le biais de notre site aussi, avec les corrections aussi, les notebooks corrigés, ainsi que toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube. Ça, rien de bien nouveau. Les trois bonnes adresses, la liste d'informations fidèle pour bien en savoir toutes les informations et les deux réseaux métiers qui nous accompagnent, qui hébergent, qui portent, qui coordonnent, qui soutiennent cette formation, le Devlog et le groupe Calcul auxquels vous pouvez vous abonner pour échanger. Là, pour le coup, c'est donc des listes d'échanges. Voilà, et l'entrée, donc, au développement logiciel pour Devlog, il y a tout ce qui est calcul dans le cas du groupe Calcul. Voilà. Alors, on a... Jean-Luc, juste avant que tu commences sur la séquence, une question qui a été posée sur le chat par rapport à la journée du 12, à savoir le nombre de places, et aussi, j'imagine, est-ce qu'on pourra suivre la journée en distanciel ? Oui, oui, tout à fait, très bonne question. Oui, donc, le nombre de places, donc, c'est un amphi qui fait 100, 150 places, je n'ai plus le chiffre en tête, donc, il est quand même assez grand, moins grand que la communauté FIDOL et la communauté des utilisateurs de l'IDRIS, qui, encore une fois, co-organise cette journée. Et oui, on va retransmettre, on retransmettra cette journée sur le réseau. Voilà, mais bon, l'objectif, c'est quand même de réussir à se croiser. Alors, évidemment, il n'y aura pas... Le nombre de places étant limité, ça risque d'être un peu frustrant. Mais oui, on rediffusera la journée sur YouTube, enfin, sur les réseaux, comme on dit. Voilà, il n'y a pas de souci, il y a de s'évoluer tout à fait. Voilà, et puis, on vous préviendra quand on lancera les inscriptions et on préviendra tout le monde en même temps pour que tout le monde soit favorisé à égalité. Voilà. Donc, oui, je disais, voilà, la séquence 12 n'a pas eu lieu puisque c'était une séquence, justement, de présentation de tous les projets, de tous vos projets. Et donc, en fait, ça s'est inclus dans la journée d'e-planning pour la science. Donc, ça sera inclus le 12 mai. Voilà. Et donc, on continue avec les GAN dans une veine que l'on a amorcée, qu'on a amorcée avec un petit peu... On a commencé à entrevoir ça avec les auto-encodeurs. On a vu ça beaucoup avec les VAE qui sont, justement, ces grandes familles de réseaux génératifs. Et le point culminant, je dirais, dans le génératif, ça sera la semaine prochaine avec tout ce qui est diffusion model, qui est, là, voilà, le nouvel état de l'art, le nouveau curseur dans la génération de données, notamment d'images, de textes, de tout ce que l'on veut. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler GAN. Ces GAN sont très importants. Ils ont considérablement révolutionné le paysage de l'intelligence artificielle. Donc, là, c'est ce que l'on verra un petit peu. Comment on est arrivé à ça ? Quelle est la logique, la philosophie un petit peu de cette famille d'architecture ? Comme là, dans une première partie. Et puis, ensuite, on s'intéressera... Bon, voilà, on fera marcher tout de suite pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ça peut s'implémenter. On verra dans une troisième partie qu'on peut optimiser ces GAN. Alors, des GAN, il y en a une quantité de familles faramineuses, il y en a des centaines. Voilà, c'est une très grande famille. Mais on verra un petit peu, voilà, comment le GAN classique, basique, a pu être un petit peu optimisé. Comment on est passé de ce fameux GAN de base qui a des grosses difficultés, parfois, à converger. Ce n'est pas quelque chose qui marche facilement. Comment c'est sur des architectures un peu pointues ? Et comment ça a pu évoluer vers les WGAN, les WGAN GP, qui ont des performances, qui, eux, sont beaucoup plus matures. Et pour le coup, on fera un petit peu de maths. Voilà, c'est à cause des WGAN GP qu'on a un petit piment, voilà, une petite baleine rouge, un petit piment sur cette séquence. Voilà, mais bon, vous verrez, rien de bien méchant. On va essayer, comme ça, de comprendre facilement comment ça se passe. Et puis, on verra, donc, un deuxième exemple, pardon, de WGAN GP, donc un GAN, toujours la même architecture, mais avec des optimisations qui permettent d'avoir des performances bien meilleures. Voilà. Alors, aujourd'hui, on pourra voir ces exemples soit en Keras, soit en Paytorch. Donc, on fera peut-être un mix des deux, voilà, parce qu'on s'est amusé à réimplémenter ça dans les deux familles. Voilà. Pourquoi ça ne veut pas avancer ? Voilà, ben là, on va commencer par regarder un petit peu ce que sont ces fameux GAN. Alors, on les connaît de vue, je dirais. Si vous allez sur le site teasexdoesntexiste.com, on retrouve comme ça toute la famille des choses qui n'existent pas, qui sont générées par des GAN. Donc, il y a les personnes qui n'existent pas, mais il y a les chats qui n'existent pas, des vases qui n'existent pas, des portraits, des tableaux, des paysages, des cartes, des chaussures, etc., etc. Enfin, une quantité d'objets absolument incroyables, de choses qui sont générées numériquement et avec une qualité de photoréalisme absolument bluffant. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir ce site, teasexdoesntexiste.com, qui reprend un petit peu comme ça l'état de l'art, enfin l'état de l'art, des choses un peu remarquables comme ça, de choses qui n'existent pas. Voilà. Alors, un petit entrée en matière si on prend les portraits qui sont ici. Donc ça, c'est un slide de l'année dernière. Donc dans tous, c'est dans ces huit portraits, il y en a un qui est réel. Voilà, il faut retrouver lequel. Eh bien, je ne me souviens plus lequel est réel dans les images qui sont ici. Voilà. Et on va reprendre la vidéo de l'année dernière pour retrouver lequel de ces portraits est réel. Alors, petite étude d'ailleurs intéressante qui a été faite, qui a été publiée sur justement une étude en double aveugle sur la reconnaissance. Est-ce qu'on est capable, nous humains, de reconnaître des images, des portraits, des bouilles générées comme ça par des GAN. Et en fait, le résultat était très étonnant. c'est qu'on avait une propension à considérer des images générées comme étant plus réalistes que les images réelles. Alors, une explication, c'est que l'IA, en fait, le GAN s'est entraîné à faire les choses qu'à partir de bases d'images, évidemment, et ces bases d'images correspondent un petit peu aux portraits idéaux que l'on imagine. C'est une hypothèse. Voilà. Donc, du coup, la frontière entre la réalité et puis la fiction est vraiment difficile. Et ça, encore une fois, c'était les GAN et on a fait bien mieux, enfin, il y a bien mieux aujourd'hui, ce qu'on verra la semaine prochaine avec tout ce qui est diffusion modèle, où là encore, les choses sont encore, la frontière est encore tout autre. Voilà. Alors, quelle est la philosophie de ces GAN ? Comment c'est ? Quel est le principe ? Et là, alors là, il y en a un point de départ. C'est Yann Goudfilo, qui est... Donc, Yann Goudfilo, qui était doctorant et qui a eu cette idée géniale. l'idée vient, enfin, veut que ce soit né dans un restaurant où ils étaient en train de discuter sur la manière d'optimiser des processus d'apprentissage, etc. Alors, donc là, c'est bien, on a une petite légende autour de ça et qui est probablement réelle. Et ils ont eu... Voilà. Et Yann Goudfilo a eu cette idée, c'est de dire, voilà, on va mettre en concurrence deux réseaux. Voilà. Un premier réseau qui va être un faussaire, donc celui que l'on a à gauche, ici, on a notre faussaire qui sera le générateur qui va fabriquer donc quelque chose, une donnée, alors une image, par exemple. Et puis, on va avoir un expert à droite qui est donc un autre réseau, un réseau expert, un discriminateur qui va essayer de deviner si la donnée produite, l'image produite, en l'occurrence, est réelle ou fausse. Voilà. Et donc, chacun va s'entraîner à essayer l'un de faire des faux et puis l'autre de démasquer le faussaire. Et ces deux réseaux vont être en concurrence, vont apprendre continuellement, face à face, en étant, en essayant comme ça d'être le meilleur possible. Et donc, évidemment, on va de facto hausser le niveau de qualité, hausser la compétence du générateur, du faussaire. Voilà. Donc, c'est assez logique. On est vraiment dans une logique de théorie de l'évolution, finalement. On est dans un environnement concurrentiel qui va pousser, comme ça, notre faussaire à être le meilleur possible. Voilà. Donc, ça, c'est Yann Goodfilo. Ça, c'est le 2014. Donc, ça commence à dater à l'échelle de l'IA, mais on est sur quelque chose qui est très récent. Et alors, quand ça a été proposé, donc, ça a été, il y a eu un engouement extrêmement fort et ça a été dérivé de toutes les manières. Alors là, ce qu'on va voir, ça va être vraiment cette architecture basique. On ne va pas s'intéresser à toutes les ramifications qui ont pu en découler. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Alors voilà. Là, on a notre schéma. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de prendre mon crayon. Est-ce qu'il va bien vouloir fonctionner ? Voilà. Donc, on a d'un côté notre faussaire ici et puis de l'autre côté, on a notre expert. Et donc, je disais, on a deux réseaux. En fait, on va avoir un réseau générateur que l'on a ici et puis un réseau discriminateur que l'on a ici. D'accord ? Alors, le principe, c'est que notre réseau générateur, il va fabriquer des fausses données. Ces fausses données, hop, j'ai la première boulette. Ces fausses données, ici, vont permettre d'essayer de tromper le discriminateur. Donc, on va mélanger ces fausses données avec des données réelles. On va faire des données, donc, combinées qu'on va présenter au discriminateur et le discriminateur, lui, va essayer de deviner si l'image X, elle est réelle ou si elle est fausse et apprendre comme ça. Voilà le principe de notre architecture. Alors, il y a une difficulté là-dedans, c'est qu'il va falloir apprendre. Il va falloir que le générateur et le discriminateur apprennent. Et cet apprentissage, c'est là la subtilité, c'est la subtilité algorithmique, je dirais, parce que l'architecture est finalement assez simple. Mais la subtilité algorithmique, c'est qu'on va faire un apprentissage séparé, c'est-à-dire qu'on va apprendre, enfin, on va faire un apprentissage en deux étapes. On va entraîner le discriminateur et puis on va entraîner le discriminateur. Étape par étape, mais chacun son tour, en fait. Alors, on va voir comment ça se passe dans le cas quand on va entraîner notre discriminateur. Et là, si vous comprenez ces deux slides, vous avez compris la totalité de l'apprentissage de Sagan. Donc là, pour entraîner notre discriminateur, on va prendre des... Je vais reprendre mon crayon. on va prendre des données, donc des données réelles, des vraies images, en l'occurrence, par exemple. On va prendre notre générateur. On le prend, mais on ne va pas l'entraîner. On le prend vraiment comme un générateur de données. Et donc, on va fabriquer, on va prendre de vraies données, on va prendre de fausses données, et puis, on va présenter ça, donc cet ensemble, avec une classe, une classe d'appartenance. Si jamais c'est la classe 0, c'est que ce sont de fausses données. Si c'est la classe 1, ce sont de véritables données. Et on présente comme ça cet ensemble de données, donc avec des données réelles et des données fausses, avec les labels correspondants, et on donne ça au discriminateur. Et là, on va faire un apprentissage classique. Le discriminateur, il fait une prédiction. On compare la prédiction aux classes réelles, fausses données, vraies données. Et puis, à partir de cet écart, donc là, on est sur une binary cross-entropie classique, une fonction de perte classique, sur une classification en deux classes. Et puis, à partir de ça, le discriminateur va s'entraîner, va s'améliorer. Voilà. Donc, on fait une phase comme ça d'apprentissage pour le discriminateur. et puis, on va faire une seconde phase d'apprentissage pour le générateur. Voilà. Donc, ça, c'était le discriminateur. Et pour le générateur, ça va être très simple aussi. Là, on va bloquer, on va verrouiller le discriminateur. D'autres générateurs vont fabriquer des données, donc des données que l'on sait être fausses. Il génère de fausses images. Et puis, on va essayer de tromper le discriminateur. Donc, ces fausses images vont être associées à des labels disant que ce sont de vraies images. Donc, on est en fait des labels trompeurs. Donc, on a de fausses images. On dit que ce sont des vraies images. On donne ça à le discriminateur. Et puis, on regarde ce qui en ressort. Voilà. On essaie de tromper le discriminateur. Et à partir de l'écart entre ce que l'on aimerait à savoir que le discriminateur trouve que ce sont que de vraies images et par rapport à ce qu'il nous dit pour de vraies, enfin, ce qu'il nous dit à suite à son analyse, là, c'est pareil. On fait une fonction de perte, une binarie cross-entropie. Il y a un écart entre nous deux, entre notre prédiction et ce que l'on attend. Et puis, on se sert de cette perte pour mettre à jour notre générateur. Voilà. Voilà le principe. Le principe est très simple, finalement. C'est qu'on fait un apprentissage séparé du discriminateur et du générateur. Voilà. Chacun essayant, l'un essayant de tromper l'autre et puis l'autre essayant de détecter les fraudes du premier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que c'est assez clair ? Moi, je pense qu'on a quelque chose qui est relativement claire et relativement basique à mettre en œuvre. Voilà. Alors, ça, c'est le principe. L'implémentation, elle est un petit peu plus complexe parce qu'on n'est plus sur des réseaux que l'on empile classiquement de type séquentiel, que ce soit en keras ou en paytorch. Là, on va falloir implémenter les choses de manière un petit peu plus subtile parce qu'effectivement, que ce soit ici quand on va fabriquer nos données combinées ou ici quand on va fabriquer nos faux labels, il y a un petit peu d'algorithmie, un petit peu de code pour faire ça et ça va se faire très bien. Alors après, le générateur et le discriminateur, ce sont des réseaux qui, ça va dépendre du type de données que l'on veut fabriquer. Là, dans notre exemple, on va fabriquer des images. Donc, notre générateur, c'est un réseau génératif qui va partir d'un vecteur aléatoire, un vecteur d'un espace latent, on va dire, et qui va, comme on l'a vu dans le cas du VAE ou dans le cas des auto-encodeurs, qui va reconstruire progressivement une image. Le discriminateur, lui, c'est un réseau qui est extrêmement basique, c'est jamais qu'un classifieur, un classifieur classique, donc il va prendre une image, donc on fait un classifieur un petit peu évolué avec des couches de convolution, mais enfin, c'est jamais qu'un classifieur qui génère quelque chose en deux classes, donc avec une signe ouïde en sortie. Voilà tout simplement les grands principes, et là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir maintenant deux visus comment ressemble un petit peu, à quoi ressemble le code de cette chose-là. Voilà, alors on peut faire peut-être une pause-question s'il y a des questions, mais je pense que c'est relativement clair, on n'est pas sur quelque chose de très complexe dans le principe. Oui, alors il n'y a pas beaucoup de questions encore, mais juste, alors est-ce que tu as parlé d'un papier qui fait l'état de l'art des modèles de génération ? Non, j'ai juste cité le papier de Yann Goodfilo, qui est le papier qui doit avoir, je ne sais pas, 100 000 citations aujourd'hui, le papier originel des GAN de Yann Goodfilo, mais il y a des centaines, des centaines et des centaines de papier de synthèse autour des GAN, je pense, mais je n'en ai pas cité un plus que les autres. Sinon, j'ai envoyé le lien sur le GAN de l'article de Goodfilo ? Yes. D'accord, c'est cool, merci. au passage, Deep Learning Book, c'est Yann Goodfilo qui a écrit ça aussi, Maxime. tout à fait. Oui, c'est tout à fait. C'est une personne qui demandait, justement, où est-ce qu'on peut avoir un article qui référence l'état de l'art des modèles de génération, je pense, que c'est par rapport aux commentaires que tu as fait sur que les diffusion de modèles sont l'état de l'art maintenant. Ah oui. Alors, effectivement, ce serait sympa de trouver un article qui est une synthèse globale sur tout ce qui est génératif. Mais alors, bon courage, parce que ça évolue tellement vite et il y a tellement de choses que... Alors, on trouve, effectivement, Bertrand, tu citais là, le bouquin de Yann Goodfilo qui est sur la partie GAN une bonne référence. Alors, après, effectivement, un ouvrage global sur tout ce qui est génératif, ce serait bien, mais là, je pense que ça ne va pas être facile à trouver. Un livre, c'est sûr que ça va être compliqué, mais peut-être un article, on va chercher, on va voir si on trouve quelque chose. Oui, tout à fait. Il va y avoir des synthèses. Je suis le tchad, c'est l'article de Yann, en fait, l'article original. Ok, super. Merci. Ok, donc, on va aller voir ce premier exemple. Alors, bon, voilà, là, on va... Je vais récupérer... Sinon, il y a une question d'Alexis qui demande l'objectif est d'augmenter l'erreur de prévision du distributeur. C'est Alexis qui demande, en fait, si est-ce que l'objectif est d'augmenter... L'objectif pour le générateur, on est bien d'accord qu'ils ont des objectifs qui sont antagonistes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des réseaux antagonistes. C'est-à-dire que le générateur, lui, essaye de tromper le discriminateur. Donc, si on reprend notre exemple ici, voilà, le but du jeu, c'est, pour le générateur, c'est d'essayer de faire en sorte que le discriminateur ait l'impression que toutes ces images-là sont réelles. Voilà. Par contre, l'objectif du discriminateur, ici, quand il fait son apprentissage, lui, c'est d'essayer de faire en sorte que le générateur ne soit pas bon. Enfin, de trouver tous les mensonges du générateur. Donc, voilà, l'intérêt de l'un n'est pas tout à fait celui de l'autre, bien évidemment. Mais, on verra très facilement dans le code, on verra très facilement dans le code de l'exemple, c'est qu'en fait, ça revient, on est sur un problème de classification, simplement, l'intérêt de l'un n'est pas l'intérêt de l'autre, effectivement. Sachant qu'il y en a un qui va mentir. On va essayer comme ça, le discriminateur va essayer d'identifier les mensonges. C'est une petite... Ah, pardon, j'ai une question un peu qui va dans ce sens-là. Du coup, les réseaux, le fameux réseau Deepfake, qui fait des images ou des vidéos, plutôt à l'époque, c'était des Gannes ? Je crois, oui, la réponse. Il me semble que tout à fait. Oui, il y avait des compétitions ou des projets qui étaient de créer un modèle qui était capable de repérer une vidéo créée par Deepfake, mais du coup, c'était un discriminateur. Donc, en fait, il s'agissait de faire l'étape du discriminateur sur un modèle de génératif qui, lui, n'apprend pas. Mais après, une fois qu'on a généré un discriminateur qui est capable de détecter l'image fausse ou vraie, il suffit de refaire un apprentissage sur le générateur pour pouvoir battre. Donc, oui, c'est un jeu entre… Là, le Gannes, c'est en même temps le générateur et le discriminateur apprennent, mais après, le jeu entre le… comme tu dis, le faussaire et le policier ou le critique ou le discriminateur, c'est un jeu infini, effectivement. Voilà, c'est complètement un jeu infini qui existe entre les… Donc, effectivement, dans notre Gannes, on a un réseau faussaire et un réseau discriminateur qui s'entraînent en parallèle, qui sont en compétition en permanence l'un avec l'autre et on retrouve exactement la même chose chez les humains. Entre les faussaires d'un côté, donc avec des deepfakes ou des outils équivalents et puis de ceux qui travaillent pour essayer de trouver des outils, des discriminateurs, donc des solutions pour identifier ces faux. Et ça, ça existe depuis, je pense, depuis la nuit des temps. Voilà, on est sur quelque chose qui est une valeur sûre. On va aller voir un petit peu notre exemple. Alors, je vais rattraper une fenêtre qui a disparu derrière. Donc là, voilà, aujourd'hui, on va innover. Alors, c'est une innovation parce que j'avais été feignant. Donc, quand j'avais fait mes tests sur Jean Z, j'avais suivi ma vieille recette de cuisine qui fonctionnait bien. Sachant que, voilà, tous les collègues de l'Idriss avaient travaillé sur une solution infiniment plus novatrice. Et puis, finalement, j'ai fini par avoir un petit pop-up qui s'est affiché. J'ai fait mon utilisateur de base. Et puis, quand le petit pop-up s'est allumé en disant, attention, bientôt, ça ne pourra plus faire comme ça. Il va falloir passer à la version 2.0 de l'utilisation des notebooks sur Jean Z. Donc, j'ai essayé. Et alors là, bravo. On est sur quelque chose qui est absolument sympathique. On va faire une petite démo en live, en vrai, sans tricher. Mais tellement l'outil est ergonomique. Alors, ces GAN sont extrêmement gloutons. Ils demandent énormément de ressources. Ça ne converge pas très très vite. Ça demande énormément de ressources. Donc là, c'est typiquement des notebooks que l'on peut faire fonctionner sur son laptop sans problème à condition de prendre 1% des données où vraiment, c'est l'ordre de grandeur. Si on prend 1% des données, ça va fonctionner, ça va tourner. Le résultat ne sera pas bon. Mais algorithmiquement, ça pourra fonctionner. Par contre, si on veut vraiment avoir un résultat, là, il faut passer à l'échelle 1. Et là, sur un GPU, on est sur quelque chose qui prend quelques minutes. Donc, si vous faites le facteur 25, ça veut dire que sur un laptop, si vous voulez avoir un bon résultat, ça veut dire que c'est des heures de calcul. Voilà. On est sur des choses qui ne sont plus accessibles sur CPU. Alors, on va quand même regarder un petit peu l'algorithme de cet exemple. Donc, l'objectif que l'on va se fixer, ça va être de dessiner des moutons. Le petit prince, il était bien pour quelque chose. On va essayer de dessiner des moutons à partir d'un dataset qui est proposé par Google, qui est le dataset Quickdraw. Donc, l'objectif, c'était d'encourager les gens, tout un chacun, de faire des petits dessins. Alors, on pouvait faire des petits dessins de moutons, des petits dessins de vélo, des petits dessins d'oiseaux, des petits dessins de tout ce que l'on voulait. C'est un jeu comme ça et ça a permis de constituer des datasets. Donc, on a un dataset de moutons, on a un dataset de vélo, on a un dataset de tout ce qu'on veut. Et donc là, on a récupéré le dataset de moutons. Donc, c'est des petits dessins de moutons dessinés par des humains. Et puis, le but du jeu, ça va être d'essayer de faire un GAN qui soit capable de faire des petits dessins de moutons de façon à nous, humains. Voilà. Donc, vous avez le lien sur ce dataset. Un dataset très intéressant parce qu'on a à la fois les images de manière en bitmap, comme ça. C'est la même résolution, même type d'image que les datasets hoministes. Et puis aussi de manière vectorielle. Donc, c'est un produit dérivé assez riche. et il y a tiroir parce qu'encore une fois, il n'y a pas que les petits moutons. Donc, c'est un très beau dataset. Très, très intéressant à utiliser. Voilà. Pourquoi ça ne veut pas avancer ? Alors, notre workflow, il va être un petit peu original parce qu'on a deux modèles pour le prix d'un, je dirais. Donc, bon, alors on a une phase d'initialisation comme à chaque fois, notre première étape. Notre deuxième étape, quelques paramètres. Dans nos paramètres, on va avoir notre espace latent. Donc, ce qui permet comme ça de fabriquer, les vecteurs d'entrée pour notre générateur. Donc, on prend l'espace latent, taille 128. Ça marche très bien. Ça va, il n'y a pas de souci. Et puis, on a notre paramètre scale qui est la taille de notre, la quantité de données, l'échelle de fonctionnement par rapport à nos données. Voilà. Donc, prenez un scale à 0,01. 1% de données si jamais vous êtes sur un CPU. Ça permettra au notebook de fonctionner, au code de fonctionner. Et si après, vous avez un GPU, là, vous pouvez monter plus haut. Mais attention, ça consomme pas mal. On va jeter un coup d'œil dans l'étape 3 à notre dataset. On va le récupérer. Voilà. Donc, c'est un fichier Numpy, Npy, qu'on récupère, tout simplement. On va regarder un petit peu à quoi ressemblent nos petites images. On va fabriquer un discriminateur. On verra à quoi ressemble notre discriminateur. On ne sait jamais être un classifieur à deux classes. On va fabriquer notre générateur, instancier notre générateur. Un générateur. Là, c'est un réseau génératif qui, à partir d'un vecteur issu d'un espace latent est capable de reconstruire une image. Ce n'est pas un réseau très compliqué, très original. On va instancier notre GAN. Elle va partir de ces deux fameux modèles. On va le copier et puis on va l'entraîner et on regardera le résultat. Donc là, vous voyez, on voit à droite, c'est six minutes sur un vessant si on prend 10 époques avec 100% des données. Donc là, on commence déjà, même sur AG+, ça commence à être un petit peu lent. Alors, petite question que l'on peut se poser, alors on l'avait vu, Laurent nous l'avait montré, comment on calcule un gradient avec PyTorch, pardon, et on avait pas vu comment on calcule un gradient avec TensorFlow Keras. Donc ça vaut le coup de regarder un petit peu très très rapidement, succinctement, pour comprendre le code que l'on va voir juste après. Alors, si on prend une fonction toute bête, je vais reprendre mon crayon ici, si on prend une fonction toute bête que l'on a ici, donc x² plus 4x moins 5, dont la dérivée c'est 2x plus 4, si on se rappelle comment on calcule le df sur dx, ça nous fait comme ça, voilà, on a notre fonction, donc la fonction que l'on connaît, nous, ça va être notre fonction f de x égale à x² plus 4x moins 5, donc c'est la courbe que l'on a en bleu ici, donc si on prend f de 1, ça nous fait 0, si on est sur le point x égale à 1, on a un y qui est égal à 0, si on fait un f de 2, c'est 7, et puis voilà, Donc là, on a une fonction toute bête. Donc si on transpose ça dans du bon piton avec du numpy ou du tensorflow, on fait notre fonction ici, f de x, on a f de x égale x² plus 4x moins 5, et return y qui nous renvoie notre y. Alors on a notre petite fonction qui est ici, et si on veut calculer f de 1 ou f de 2, c'est tout simplement f de 1, f de 2, et puis on a notre résultat. Voilà, si on utilise nos tenseurs, alors on pourrait faire exactement le même code avec Paytorch, c'est ce que Laurent nous avait montré, bon, en tensorflow, c'est à peu près pareil, on prend notre variable x, on dit que c'est une variable tensorflow, qui a la valeur 2, et puis on affiche le résultat f de x, et puis ça nous affiche, ça nous affiche, comme ça, ça nous affiche un tenseur qui a la valeur 7, sachant que f de 2, c'est égal à 7, voilà, simplement, c'est pas un scalaire, c'est un tenseur scalaire qui a la valeur 7. Mais ça s'utilise exactement pareil, on fait f de x, de notre x, et simplement x, c'est pas un scalaire Python, c'est simplement un objet tensorflow, étant ça. Voilà, ça c'est pas, voilà, ça on est sur du code très simple, et comment on va pouvoir calculer ensuite notre dérivée ? Ben, ça va se faire de la manière suivante, on va se mettre dans un mode, un contexte, un contexte qu'on appelle gradient tape, donc tf.gradient tape, et dans ce contexte là, on va faire notre calcul, et en récupérant les éléments qui ont été faits pendant ce calcul, on va récupérer notre gradient, voilà, je pense que je dis les choses à peu près correctement, donc c'est le code que l'on a ici, on se met dans notre fameux contexte gradient tape, ici, on fait notre calcul, x égale notre variable, donc qui est une valeur 3, et on calcule y égale f de x, voilà, c'est notre fonction classique, comme voilà, et puis à l'issue de ce calcul dans le contexte, on récupère, on récupère ce qui a été enregistré, au sens strict du terme, on récupère notre dy, qui est égal à tape.gradient de y par rapport à x, et ça nous récupère notre dy par rapport à x, voilà, et là ce qu'on fait, on affiche juste notre dy, et ça nous affiche notre valeur 10, et si on prend effectivement notre df de dx, notre df sur dx pour la valeur 3, on récupère bien 10, voilà, donc le calcul des gradients dans TensorFlow se fait de manière extrêmement intégrée, de cette manière-là, avec ce fameux contexte gradient type. On a exactement la même chose dans PyTorch, la syntaxe n'est pas la même, la quincaillerie dessous n'est sans doute pas tout à fait identique, bien évidemment, ce n'est pas la même implémentation, mais d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue implémentation, c'est à peu près pareil, voilà, on a la même souplesse. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir, vous pouvez écrire, ça s'écrit exactement comme ça, vous faites juste un import de TensorFlow, STF, et puis vous écrivez votre code et ça marchera exactement comme ça et vraiment très simplement. Voilà, donc ça c'est notre algorithme, notre workflow, le déroulement de notre notebook et on va aller le voir de visu tout de suite. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce notebook en TensorFlow, c'est plus qu'on vient d'en parler là et puis après le deuxième exemple on ira peut-être le voir en Paytorch. Alors, donc ça je vais me mettre là, donc là je vais créer une nouvelle instance JupyterLab, donc là maintenant c'est extrêmement ergonomique, je vais numiner un petit peu ça, donc là on ne triche pas, c'est en direct, j'espère que ça va marcher, que j'ai, voilà, ça je prends ça, je mets sur le, c'est tous les paramètres pour lancer ma session, je n'ai rien à faire de plus, tac, je vais lancer ça et ça va démarrer, donc là c'est absolument magique, j'accède, je ne sais pas, allez, la plus grosse machine de calcul en France et une des plus grosses en Europe à travers mon gros browser. Encore merci à toute l'équipe, vraiment à toute l'équipe infra de l'IDRIS de nous avoir mis à disposition un ensemble, une solution aussi ergonomique, donc là c'est en train de, ça fait une requête sur Jean Zé pour récupérer un autre, enfin un GPU pardon, sur un autre calcul, ça va, donc ça me récupère les ressources, ça va me démarrer mon Jupyter Hub, mon Jupyter Lab, pardon, et puis une fois que mon Jupyter Lab sera disponible, ça va apparaître très simplement à l'écran, voilà, donc il faut un petit peu de temps pour que ça s'initialise, une minute ou deux, alors je ne sais pas, on a peut-être des questions qu'on peut-être en profiter, je ne pense pas parce que là je n'ai fait que décrire ce que fait Tenseur Flow, bon voilà, après ça ne va pas avoir l'exécution du code, mais si on avait d'ancien question, n'hésitez pas, juste sur, il y avait peut-être une question sur les slides, tes slides de présentation des GAN, effectivement tu faisais référence à propos du misleading label et du coup il y avait une petite incompréhension sur ce que c'était exactement. Ah oui, tout à fait, on va voir ça par l'exemple dans le code, ce sera sans doute le plus simple ici, oui, tout à fait, oui, parce que ça, ça fait partie des petites astuces, c'est, voilà, oui, tout à fait, voilà, c'est mon JupyterLab à démarrer, donc allez, on va se mettre comme ça, voilà, alors admirez la quantité de kernels qui sont proposés, c'est, honnêtement, on a presque plus envie de s'installer un JupyterLab sur sa machine quand on a ça, voilà. Allez, je vais aller récupérer donc l'exemple, donc c'est le DCGAN draw me a ship dans le dossier DCGAN, alors l'exemple PyTorch, il n'est pas disponible encore, il est dans la branche, dans la branche dev, mais voilà, par contre celui-là, vous avez exactement le même, là, c'est en train de démarrer, je vais cacher ça là, voilà, donc voilà, c'est un notebook, je vais choisir mon kernel, donc là, tac, donc je vais récupérer mon kernel fiddle keras, donc ça, voilà, on a la possibilité de créer nos propres kernels dans le Jupyter Hub, ça, voilà, il faut lire la doc, mais ça se fait vraiment très facilement, c'est absolument super, voilà, et puis, ben voilà, donc on va commencer, je vais me mettre en plein écran, comment je me mets en plein écran sur, je suis dans quoi, pourquoi je n'ai pas mes menus, tac, si c'est ici, je suis dans Chrome, je n'ai pas l'habitude de Chrome, et c'est écrit tout petit, ah voilà, c'est la tac, voilà, on va gagner un petit peu de place à l'écran, désolé, ok, bon voilà, j'initialise, donc là, ça va prendre un petit peu d'un petit instant, parce qu'il faut qu'il y ait récupéré toutes les librairies dans tous les coins, les recoins, etc, etc, donc ça, ça prend, ça va prendre 30 secondes, on va en profiter pour regarder les paramètres que l'on a, donc dans les paramètres, on a donc la taille de notre espace latent, bon, ça peut avoir une incidence mineure dans notre cas ici, on a notre fameux paramètre scale qui est la quantité de données qu'on va utiliser, allez, là, on va prendre 1, le nombre d'époques, on va en prendre 5, et puis la taille des batchs, le nombre d'images que l'on va conserver à chaque fois qu'on fera une époque, ça c'est pour garder des traces, c'est cosmétique, et puis bon, le feed verbosity, c'est pour la barre de progression, ça c'est pas très 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 important, voilà, donc là ça s'est instancié, donc on est sur un tensorflow 2.9.1, donc très récent, bon, voilà, parfait, très bien, j'instancie les paramètres, ça c'est parfait, l'override, ça c'est la petite cuisine pour quand on veut tester nos notebooks, vous pouvez ignorer cette ligne, elle n'a aucune importance, on va récupérer notre dataset, donc là, vous voyez, c'est un fichier ship.npy, donc c'est un fichier NumPy qui contient les images, on va afficher, pour voir à quoi ça ressemble, on voit qu'on en a pas mal, on a 120 000 images, qui font 28 par 28 par 1, donc c'est le format list, voilà à quoi ressemblent nos petits moutons, nos petites images, donc il y en a, c'est des gribouillis, il y en a, c'est moins que des gribouillis, et puis il y en a qui ressemblent vraiment à des moutons, voilà, donc ça c'est fait par des vrais humains, voilà. On a ici notre discriminateur, donc là, c'est la syntaxe procédurale de Keras qui est utilisée, on va pouvoir faire avec une syntaxe de type séquentiel aussi, mais on est sur quelque chose qui est assez classique, on a une image en entrée, on fait passer des convolutions, et puis on réduit progressivement notre image pour remettre tout à plat finalement et avoir qu'un seul neurone de sortie avec une sigmoïde, voilà, c'est vraiment un classifieur, un classifieur d'images basique, voilà, après on peut jouer sur les plans convolutifs, sur la taille des kernels, etc., voilà, c'est comme toujours, sur un réseau convolutif, mais c'est un classifieur convolutif, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, on joue sur un stride de 2 pour réduire nos images, ici, voilà, en plein d'architecture possible, oui, j'ai peut-être l'instancier quand même, ce serait bien qu'on l'ait, voilà, donc là, on a tous les détails de notre discriminateur, notre générateur ici, pareil, c'est, donc là, on part d'une image, d'un vecteur dans notre espace latent, et puis, on repaisse un petit peu en forme, et puis on fait de l'upsampling, des convolutions, alors, par rapport, on ne fait pas de convolutions transposées, voilà, c'est par rapport à ce qu'on avait vu, à l'époque, de nos VAE, et de nos auto-encodeurs, là, on fait de l'upsampling, donc on augmente la taille de nos images, d'un facteur 2, d'upsampling 2D, donc dans les deux directions, et puis on fait une convolution derrière, pour remélanger un petit peu, voilà, donc là, c'est la caractéristique de notre générateur, mais bon, voilà, c'est un générateur assez classique, qu'on aurait pu utiliser dans notre VAE, ou dans nos auto-encodeurs, voilà, avec une sigmoïde à la fin, pour avoir des pixels en noir et blanc, voilà, on n'a qu'un seul niveau de gris, donc on n'a qu'un seul pixel en sortie, qu'un seul neurone en sortie, voilà, et on revient, donc on part de notre, la chose importante, c'est qu'on part de notre vecteur, dans notre espace à temps, de 128 composantes, et on arrive, on arrive à des images, 28, 28, 1, derrière, voilà, ok, là, on va instancier notre modèle, donc là, le code est extrêmement succinct, parce qu'on a un objet qui s'appelle DCGAN, donc on ira le voir juste après, pendant que ça tricote, et notre objet DCGAN, c'est une classe Python, c'est l'implémentation de notre GAN, on lui donne donc, donc là, c'est une implémentation maison, et cette classe GAN, on lui donne un discriminateur, il donne un générateur, on lui donne la taille de l'espace latent, et puis il fait le job, il se dérouille après, voilà, et donc on a un objet modèle, que l'on va compiler ici, tout simplement, et puis on va lui donner un callback, pour qu'il enregistre des images de temps en temps, qu'il enregistre les modèles, etc., et puis on va lui faire, voilà, on va le faire apprendre, voilà, donc ça, pendant que c'est en train de tricoter, on va aller voir, par notre classe GAN, parce que vous avez vu, le code, il est très 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 simple, on a un générateur, un discriminateur, ensuite on instancie notre GAN, en donnant le discriminateur et le générateur, après il n'y a pas de secret, il se passe des choses dans la classe GAN, on va aller voir tout de suite, donc ça, c'est dans le sous-dossier module, modèle, et je vais aller voir, le dcGAN.python, voilà, donc on va grandir un petit peu, allez, ça doit être assez visible, voilà, alors on va passer, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas passer en revue, chaque ligne de la classe, vous regarderez tranquillement, ce n'est pas du Python très complexe, donc on est sur une classe, on est sur du Python objet, donc là, si vous faites, si vous faites du Python, et que vous ne faites pas de Python objet, ça vous rend le coup de passer 2-3 jours, peut-être 3 jours, peut-être pas 3 jours d'ailleurs, à regarder ce que c'est que du Python objet, d'utiliser des classes pour développer du code, ça permet d'avoir un code qui est très structuré, qui est très propre, on perd un tout petit peu en performance, par rapport à un vilain code tout linéaire, mais bon voilà, c'est tellement agréable, tellement lisible après, et puis d'un point de vue conception, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, de concevoir un code modulaire, avec cette logique d'objet. Voilà, donc là, on a notre initialisation de notre classe, GAN, DC-GAN, alors DC-GAN, c'est pour Deep Convolution GAN, voilà, quand il y a des convolutions, on met un DC devant, mais sinon c'est un GAN, tout simplement, voilà, donc dans l'initialisation, on donne le discriminateur générateur, on range tout ça dans un petit coin, et puis c'est parfait, le call, c'est pour qu'on puisse appeler notre GAN, avec un vecteur latent, et qui nous renvoie une image, donc vous voyez, c'est très simple, il récupère en input, donc l'input, ce sera un batch de vecteurs, de vecteurs dans l'espace latent, donc on donne ça au générateur, et on récupère un résultat, ce résultat, ce sont des images, et on renvoie l'image, le code n'est pas très compliqué, sur la partie compilation, on compile les différents morceaux, par contre, la partie importante, ça va être le turn step, et en keras, on va avoir exactement la même philosophie, c'est-à-dire qu'on va créer une classe, une classe qui est un modèle, j'ai passé très vite dessus, mais quand on regarde, dans l'instantiation de notre classe ici, vous voyez, on définit la classe d'essai GAN, on dit que la classe d'essai GAN, c'est une classe de type keras modèle, c'est une sous-classe de keras modèle, en paytorch lightning, alors si vous faites du keras, et là je vais me faire des petits copains, mais si vous voulez faire du paytorch, honnêtement, ça vaut vraiment le coup de partir directement sur lightning, je pense, la documentation est parfois un peu perfectible, on va dire ça comme ça, mais c'est tellement agréable, d'un point de vue développement, on a exactement la même chose qu'en keras, c'est une surcouche, avec pas mal d'abstractions, et qui est très bien conçue, et qui ressemble beaucoup à keras, donc quand vous faites une classe avec paytorch lightning, c'est exactement la même chose, vous faites une classe, qui est une classe dérivée, d'une classe modèle, voilà, donc dans ces classes modèles, alors que ce soit dans keras, ou que ce soit dans paytorch, on va devoir préciser le pas d'apprentissage, ou train step, donc c'est une méthode qui va être appelée, avec un batch, on donne un batch en paramètres, et cette méthode sera appelée pour chaque batch, et le job de cette méthode, ça va être de faire les itérations, pour envoyer, récupérer on va dire le loss, sur chaque étape, sur chaque pas d'apprentissage, je cherche le mot français, voilà, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va faire un apprentissage différencié, le discriminateur d'un côté, et le générateur de l'autre, et à chaque itération, on va faire un apprentissage pour chacun, mais chacun son tour, et donc ce que l'on va voir ici, donc ici on va, donc ça c'est vraiment la boucle d'apprentissage, on va commencer par faire une itération pour le discriminateur, donc on prépare quelques données, donc là on récupère la taille du batch, alors la taille du batch, elle n'est pas forcément fixe, là il y a un petit piège, c'est que, ok on a dit qu'on avait un batch de 32 images, mais quand on va faire notre apprentissage, à un moment donné, il va y avoir un reste au fond du tiroir, donc tous les batchs vont faire 32 images, par contre le dernier batch, lui il en fera peut-être que 12, s'il ne reste que 12 images, voilà pourquoi on est obligé à chaque fois, de bien vérifier, récupérer la taille du batch qui nous intéresse, voilà, donc ce qu'on fait ici, très simplement, on récupère des vecteurs latents, donc des vecteurs dans notre espace latent, donc c'est des nombres aléatoires, de la taille de notre espace latent, donc on fait, on récupère une structure de batch size, donc batch size vecteur, et chaque vecteur fait la taille de l'espace latent, voilà, on génère des images, donc on prend le générateur, on lui donne nos vecteurs latents, et puis on récupère des images, voilà, donc là ce sont les generated images, ce sont des images qui ont été générées, on va mélanger ça, enfin, concaténer ça avec de vraies images, pardon, c'est ce qu'on a ici, donc ce qu'on appelle des images combinées, donc c'est une concaténation entre les images, des fausses images, et puis des vraies images, nos vraies images, c'est le batch que l'on a récupéré, dans notre three step, ce qu'on récupère dans notre three step ici, notre input ici, ce sont des vraies images, c'est le dataset, un morceau du dataset, donc on appelle, on récupère comme ça nos vraies images, et on les appelle, notre input, on appelle ça real images, donc real images, ce sont des vraies images, donc nos images combinées, c'est des images générées, et des vraies images, voilà, et on va fabriquer des labels, correspondant à ces vraies ou fausses images, donc, ben voilà, on fabrique, un ensemble de labels, composés de zéros, de zéros qui correspondent aux images générées, et de vraies et de un, donc tf.0, et tf.ones, donc de taille batch size, donc qui correspondent aux images générées, et qui correspondent aux images réelles, donc les images générées, ce sont des zéros, classe 0, les images réelles, classe 1, voilà, c'est vrai qu'on a des tf.one, et des tf.0, voilà, bon, on peut rajouter un peu de bruit, mais ça marche très bien, si on ne met pas de bruit, et puis maintenant, voilà, donc ça c'est ce qu'on a préparé, et puis maintenant, ben voilà, on va calculer notre perte, pour notre discriminateur, donc je me mets dans le fameux mode, tf.gralient.tape, je me mets en mode, enregistrement, je fais une prédiction, de mon discriminateur, donc je lui donne les fameuses images combinées, et je récupère une prédiction, je calcule ma fonction de perte, donc ma loss, alors c'est une fonction qui a été donnée en paramètre, mais c'est une binarie cross-entropie, tout simplement, une binarie cross-entropie entre les labels, les labels que l'on a fait ici, qui correspondent aux images, et puis la prédiction que l'on a récupérée, logique, je mesure, là j'entraîne le discriminateur, donc le discriminateur, lui on veut qu'il ait exactement la réalité, quand c'est des vraies images, il considère que c'est des vraies images, quand c'est des fausses images, il considère que c'est des fausses images, voilà, donc on récupère notre loss ici, voilà, donc ça c'est, on calcule notre loss comme ça, on récupère donc à l'issue de notre contexte gradient tape, on récupère notre, le gradient de notre loss, ici, et puis on donne ça, voilà, on donne ça à notre optimiseur, donc là je vous passe la syntaxe, mais c'est le principe qui compte, la syntaxe elle est un petit peu exotique, mais c'est exactement ça, c'est qu'on récupère le gradient de notre fonction de perte, la dérivée de notre fonction de perte, et on donne ça à l'optimiseur, pour qu'il mette à jour les poids, voilà, les poids de notre discriminateur, d'accord, voilà, ça c'était l'apprentissage de notre discriminateur, maintenant l'apprentissage de notre générateur, on prend un vecteur latent, pareil, on se refait un ensemble de vecteurs latents, et là, c'est là où on va être un peu subtil, c'est qu'on va faire, alors comment on dit, mislanding, des labels malhonnêtes, des labels malhonnêtes, donc on se met du point de vue du générateur, il va fabriquer des images, et il va vouloir faire croire que ces images sont vraies, donc, ok, on prend des vecteurs latents, qui serviront à fabriquer nos images, et on fait des faux labels, des faux labels, on va dire que c'est des 1, voilà, on va faire des fausses images, mais on va dire que ce sont des vraies images, donc notre mislanding labels, ce sont des labels malhonnêtes, donc à 1, qui correspondront donc à notre vecteur, qui correspondront à nos fausses images, et on va essayer comme ça de tromper le discriminateur, voilà, donc ça c'est nos fameux mislanding labels, qui sont des 1, qui vont des prétendument vraies images, on sait bien que ce n'est pas des vraies, mais on va faire croire que c'est des vraies, on se met donc dans notre mode record, gradient record, gradient type, ici, on fabrique de fausses images, qui sortent de notre générateur, à partir de nos vecteurs latents, on fait une prédiction de notre discriminateur, avec ces fausses images, donc là le discriminateur, il va nous raconter tout un tas de choses, que ce n'est pas des vraies, ou peut-être des vraies, etc., on calcule notre fonction de perte, pareil, c'est une fonction de perte, sur un classifieur à deux classes, donc c'est une binarie, une binarie croissant de tropie, une fonction de perte de type, binarie croissant de tropie, entre nos labels malhonnêtes, qui ne sont que des 1, et puis la prédiction, et là, on va récupérer une fonction de perte, que l'on appliquera ensuite, au poids de notre générateur, d'accord, voilà le principe, donc on essaie de lui faire prendre des vessies pour des lanternes, on récupère la perte, on prend le gradient de cette perte, et on applique ça au poids de notre générateur, voilà, le reste du code, on garde quelques traces de métrique, il y a une petite fonction pour sauvegarder le modèle, une fonction pour récupérer le modèle, ça vous passe très vite dessus, et une petite fonction, une petite méthode, pour inflicher un petit baratin sur notre classe, voilà, voilà à quoi ça ressemble, le fameux code, voilà, alors là, maintenant on va aller voir ce que ça a donné de ce côté là, donc là, ça a fait notre apprentissage, on a notre historique ici, peut-être que je fasse, que j'exécute si on veut l'afficher, voilà, voilà, donc on a notre, notre, nos deux, nos deux, nos deux loss, qui sont ici, donc on voit qu'un qui descend, l'autre qui est un peu mal traité, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, donc ça c'est, durant l'apprentissage, on voit qu'il a, donc au fil du temps, donc là, comme on avait pris 100% du dataset, il a progressé assez rapidement, c'est ce qu'on voit ici, c'est pas, voilà, donc c'est très rapidement, il a su dessiner à peu près des moutons, et bien maintenant, on va récupérer notre, notre meilleur modèle, on va récupérer notre modèle, et puis on va lui faire générer des moutons, voilà, donc là, je recharge le modèle, donc là, c'est notre GAN, notre modèle maison, et puis on va générer 12 fois 15 images, donc des vecteurs aléatoires, enfin uniformes dans l'espace latent, et puis on fait une prédiction, et puis on affiche ce que ça donne, donc c'est encore ça qui est le plus long, d'afficher des petites images avec Matplotlib, et on va regarder ce que ça donne, voilà, et bien vous voyez, ça nous dessine des moutons, des moutons qui sont plutôt sympathiques, en tout cas, ils ont un air de famille, on va dire, avec, si on reprend, où est-ce qu'ils étaient, voilà, avec nos moutons humains, enfin, faits par des humains qui étaient ici, donc les gribousis faits par des humains, ressemblent quand même pas mal, à des gribousis faits par notre GAN. Alors, pour optimiser, mais enfin, en tout cas, on voit déjà qu'il a réussi à nous faire des choses qui ressemblent, des moutons dessinés par les humains. Pardon, c'est ceux-là, voilà, ceux qui sont là, à la fin, ils sont même un peu meilleurs, voilà, en fin d'apprentissage. Voilà, donc, globalement, ça a plutôt bien marché, quoi, voilà. Alors, ça, c'est le schéma idéal, là, l'apprentissage, c'est bien fait, on est sur un GAN très classique, vous avez vu, c'est vraiment, voilà, on a un double apprentissage, avec une binarie cross-entropie, d'un côté pour le générateur, d'un côté pour le discriminateur, si vous reprenez le code à tête reposée, c'est relativement lisible, avec Keras, si vous prenez le code avec PyTorch, c'est à peu près aussi lisible, la syntaxe est un peu différente, mais c'est exactement la même famille de codes, voilà, sauf que la difficulté, c'est que ça ne converge pas forcément, très, 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 très vite, et on va voir comment on peut essayer d'améliorer un petit peu ça. Voilà, je ne sais pas si on a, si c'est tout, voilà, si c'est bien pour tout le monde, si on a quelques questions, si on a quelques remarques, parce que, non, je pense qu'on n'a pas de remarques, je vois que l'équipe studio est assez occupée, je pense que la dernière fois, on avait dit que c'est le préférable qu'on te laisse présenter, et à la fin, on laisse les gens poser des questions, et on va voir. Oui, ben ça, voilà, et puis je vois que les questions sont traitées aussi au fur et à mesure, mais bon, c'est sûr que personne ne soit, ne soit bloqué, il n'y a pas de souci, merci Achille. Ok, allez, on va, ben du coup, on va, voilà, ça, je vais fermer ça, tac, hop, je vais fermer ça, tac, je vais quitter le mode, comment je quitte le mode, plein écran ici, et je reviens sur notre support ici. Voilà, donc, ça, c'était notre premier exemple, et à suivre, va être très, très intéressant, et on va, voilà, on va aborder quelque chose de super important, parce que les GAN, tel qu'on vient de les voir là, en fait, ont beaucoup de limitations, ils ne sont pas très, très, très performants, en fait, et ça, si je ne pique pas dans la bonne fenêtre, ça ne va pas avancer, et dans le papier, voilà, donc là, on va faire un petit peu de maths, c'est le petit piment, mais qui est, voilà, qui est vraiment intéressant, parce que c'est, c'est, en fait, c'est, il y a un très, très beau travail qui a été fait, et puis, voilà, c'est, c'est des problématiques qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de modèles. Donc, dans le papier original, on avait deux fonctions de perte, une fonction de perte pour le générateur, et une fonction de perte pour le discriminateur, les deux fonctions de perte que l'on a, que l'on a ici, je vais prendre ma grosse flèche rouge pour que l'on puisse voir, voilà, donc, notre discriminateur et notre générateur, les deux fonctions de perte qui étaient proposées, donc, dans le papier original de Yann Goodfilo, et en fait, si on regarde ces fonctions de perte, ce ne sont jamais que des catégoricals cross-entropies, en l'occurrence, les binaries cross-entropies même, puisqu'on n'a que deux classes, voilà, c'est exactement ça que l'on retrouve avec la probabilité, le 1- la probabilité de l'autre côté avec des logs, voilà, et dans la, donc, c'est exactement l'implémentation que l'on a, c'est, voilà, c'est vraiment, c'est, voilà, c'est tout à fait ça, et le discriminateur, lui, il va essayer de maximiser la fonction de perte ici, alors, il maximise le LD, ou il minimise le moins LD, comme on veut, c'est un jeu d'écriture, donc, de manière très logique, donc, D2X, c'est le discriminateur d'une image, X, X, c'est une image réelle, donc, le discriminateur, quand il prend une image réelle, il essaye d'avoir une probabilité de 1, de dire, ça fait partie, ça appartient à la classe 1, c'est logique, puisque D2X, le discriminateur d'une image réelle, en principe, le résultat, c'est que l'image est réelle, voilà, c'est son objectif, et puis, par contre, pour toute image qui a été générée par le générateur, donc, si on prend Z, notre vecteur latent, G2Z, donc, G, c'est le générateur, G2Z, c'est la génération d'une image fausse, donc, D2G2Z, c'est le discriminateur d'une image fausse, et là, l'objectif, c'est d'avoir 0, donc, pour le discriminateur, son objectif, c'est d'essayer de tendre à ça, et puis, pour notre générateur, lui, il va essayer, tout simplement, de tromper le discriminateur, donc, si on prend G2Z, une image fausse, qu'on donne ça au discriminateur, lui, le générateur, il aimerait bien que ça tende vers 1, voilà, donc, il ne modifiera pas le discriminateur, bien évidemment, mais par contre, il va modifier ses poids, de manière à ce que ce qui génère puisse tromper le discriminateur, voilà, donc ça, c'est dans le papier original, c'est le principe est celui-ci, et c'est en gros ce qu'on a vu dans l'implémentation que l'on vient de voir, voilà, ça, c'est assez intuitif, assez lisible, et encore une fois, les fonctions de perte que l'on a ici, c'est jamais vrai que des binariques ressemblent trop, réécrites. Ça, ça a quand même un inconvénient, c'est que l'apprentissage est assez difficile, et on a tendance à avoir une disparition des gradients, d'avoir un effondrement des gradients, alors pour la petite histoire, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de problèmes quand j'ai implémenté mon implémentation avec Keras Lightning, voilà, j'ai mis des images qui disparaissaient, etc., et j'avais ni plus ni moins qu'un effondrement des gradients, un effondrement de toutes mes valeurs, de tous mes poids, enfin, de tous mes poids et de toutes mes images, et voilà, il a fallu que je fasse un peu de magie noire, mais avec un peu de batch normalisation, j'ai réussi à rattraper le truc, mais voilà, ces GAN sont assez fragiles, assez fragiles à ce phénomène. et donc ça, c'était en 2014, quand ça a été proposé, et donc, les gens ont commencé à réfléchir à la manière dont on pourrait essayer d'avoir un apprentissage qui soit plus efficient pour éviter ce problème de vanishing gradient. Et donc, il y a un certain nombre de pistes qui ont été explorées, notamment en 2017, par Martin Hachowski, qui, alors lui, vous avez la référence du papier, s'est intéressé à quatre familles de fonctions de perte, quatre manières de mesurer la perte, et donc, notamment, on retrouve notre cube Black Libler que l'on avait vu au moment des VAE, et puis, donc, sur ces quatre-là, il en a retenu une qui était la distance de Weyernstein, qui est la distance du cantonnier, c'est pas cantonnier, je ne sais plus comment on dit en français, mais voilà, en tout cas, on appelle ça la distance du cantonnier, qui permet de mesurer une distance entre deux distributions. Alors, vous avez une deuxième référence ici, une référence de Cédric Villani, qui est notre Cédric Villani, qui a énormément travaillé, et qui l'a valu d'ailleurs sa médaille Field sur les problématiques de transport et d'optimisation, et là, vous avez un excellent document, alors, qui pèse lourd, on ne boxe pas dans la même catégorie, mais bon, vous avez, voilà, un document de Cédric Villani qui est autour, justement, de cette Earth Mover Distance, et puis, vous avez une vidéo aussi, alors, je n'ai pas vérifié que le lien existe toujours, mais c'est une vidéo de Cédric Villani qui présente, qui explique un petit peu cette fameuse distance de Bernstein, je crois que c'est au Collège de France, et qui est absolument remarquable, voilà, ça c'est vraiment une présentation absolument remarquable, quoi, si un jour on arrivait à être aussi bon que le écran qui présente, ce serait parfait. Alors, cette distance du cantonnier, quel est le principe ? L'objectif, l'objectif, ça va être de mesurer l'écart entre deux distributions, voilà, d'essayer de mesurer la distance, l'énergie qu'il faut pour passer d'une distribution A, enfin P, à une distribution Q, voilà, donc c'est une mesure de distance, et ça va être calculé, si on reprend cette présentation visuelle pour comprendre un petit peu comment, alors c'est de manière discrète, ici, mais ça permet de comprendre comment ça fonctionne, c'est de mettre, ce qu'on va vouloir calculer, c'est le nombre de boîtes multipliées par la distance de déplacement des boîtes, donc l'énergie qu'il faut en gros pour passer de la distribution P à la distribution Q, voilà, alors là on voit qu'on a deux distributions qui sont différentes, donc on voit ici, on en a trois, là on en a Q, donc là il faudra en mettre deux, etc., et puis il faudra essayer de passer de P à Q1, l'objectif c'est vraiment ça, pour arriver à, enfin notre mesure de distance ça revient à passer d'une distribution à une autre. Alors ça revient, donc là si on regarde les différentes étapes que l'on a ici, donc là on a le point de départ, donc on va prendre deux boîtes qui sont ici, on va les mettre dans la deuxième colonne, dans la colonne P2, et puis la fois d'après, on va rebasculer ces deux boîtes à droite, etc., donc voilà, on va évoluer, faire évoluer notre distribution P, et puis Q, de manière à obtenir deux distributions identiques, voilà. Donc l'avant-dernière étape, on aurait pu faire une modification que de ce côté-là, ça revient exactement au même, le but c'est d'avoir deux distributions identiques. Alors pour faire ça, on peut faire ça de manière itérative, c'est ce que l'on a ici, voilà, il y a un modèle itératif qui est, voilà, un algorithme de changement d'état, on va dire, comme ça, qui permet de passer de P à Q de manière méticuleuse, on va faire colonne par colonne, et puis on va arriver comme ça, à nous deux modèles identiques, avec notre fameuse distance qui est calculée. Donc, soit on le fait de manière itérative, de manière algorithmique, ici, en appliquant ça, soit on le fait visuellement, ici, de manière itérative, colonne par colonne, et on arrive à la même chose, bien évidemment, on s'aperçoit qu'il faut déplacer quatre boîtes, quatre boîtes sur une colonne, quatre boîtes colonne, pour arriver à nos deux distributions identiques. Voilà, donc je vais reprendre le dessin tranquillement, mais c'est assez simple, on déplace des boîtes, et la mesure W, en fait, c'est le nombre de boîtes en fonction de la distance, en cet temps, le nombre de changements de colonne. Voilà, donc ça, c'est très bien, et je trouve que c'est très, très, très compliqué à calculer, cette chose-là, de manière directe, mais c'est quelque chose qui est très coûteux, et très complexe. Cette formule, donc, la formule peut être écrite de cette manière-là, on peut trouver plusieurs manières de formaliser l'écriture, voilà, donc ça, c'est une manière de formaliser ça, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça là-dedans, mais on retrouve, voilà, on retrouve la manière de calculer notre Earth-Mover-Distance avec les différents éléments, et ce n'est pas, voilà, ce n'est pas tout à fait facile, ce n'est pas tout à fait facile à calculer, et ce qu'a proposé, donc, Martin Najorski, à partir, en utilisant, donc, cette distance d'Einstein, c'est une réécriture de la fonction de perte du critique et du générateur qui donne ça, alors, en l'occurrence, des fois, quand on part sur une distance plus complexe, on est sur des choses qui sont plus, on a des écritures qui arrivent à se retrouver un petit peu plus compliquées des fois, là, ce n'est pas forcément le cas, finalement, parce qu'on se retrouve avec une écriture qui est beaucoup, beaucoup plus simple, et qui est la suivante, en fait. Donc, alors, il y a un changement de paradigme qui est très important, c'est que, on ne va plus parler de, on ne va plus parler de classification, on va parler de critique et on va essayer de minimiser la critique, c'est-à-dire que le discriminateur, ça ne va plus être, on ne va plus le considérer comme un classifieur, pardon, mais on va le considérer comme un critique. C'est-à-dire que, ce que l'on veut, ce que veut le critique discriminateur, c'est que, la critique qu'il fera d'une image réelle, sera bien meilleure que la critique d'une image générée. on ne va pas essayer d'avoir un D2X qui tend vers 1 et un D2G2Z qui tend vers 0, on va simplement essayer de faire en sorte que le D2X soit très largement supérieur au D2G2Z, c'est-à-dire que la critique pour une vraie image soit bien meilleure que la critique pour une mauvaise image. Donc, ça, c'est une différence qui est importante, qui est importante parce que ça va avoir une incidence sur notre discriminateur, et notre discriminateur étant plus un classifeur, on va faire sauter la sigmoïde que l'on est à la fin. C'est un point important. Voilà. Donc, ça, c'est la réécriture comme ça, et avec la convention, c'est que si c'est fake, la critique est mauvaise, low score, et si la critique est réelle, on a un high score. Voilà. Ça, c'est le point vraiment important dans cette écriture. Le fait, pardon, le fait de... cette écriture, pardon, c'est une implémentation de cette Earth-Mover Distance, dans un cas particulier. Voilà. Alors, ce cas particulier, en fait, c'est... Alors, je ne suis pas matheux pur, donc je me contente de raconter ce que j'ai lu, je serais bien incapable de vous faire la démonstration. Voilà. Mais on est dans un cas particulier où on peut avoir cette écriture simplifiée, parce qu'encore une fois, la Earth-Mover Distance, c'est quelque chose de complexe à calculer, mais on peut avoir cette expression simplifiée à partir du moment où le discriminateur est une fonction dite de K-Lipschitz. Voilà. Donc, il y a une fonction de K-Lipschitz, c'est ce que l'on a ici. C'est que si... Voilà, c'est simplement qu'on a une contrainte, pardon, entre les valeurs et la fonction qui permet de dire qu'il faut que F2X moins F2Y soit inférieur ou égal à K-X moins Y. Voilà. Donc, c'est une contrainte qui est assez forte et qui, pour les auteurs, enfin, pour Martin Nagerski, pouvait être garantie à partir du moment où on garantissait que les poids étaient contraints dans une fourchette. Voilà. C'est-à-dire qu'on faisait du clipping, ce qu'on appelle du clipping entre moins C et C avec C égale 0,0,1 par rapport au poids. Alors, ça peut apparaître, donc, de voir borner les poids, ça peut apparaître comme étant une contrainte très forte. En fait, ce n'est pas forcément une contrainte très, très, très forte parce que les poids ont naturellement des valeurs qui sont assez faibles. Enfin, voilà. Ça, c'était quand même une contrainte très, très forte. Moyennant quoi, l'écriture peut être de cette manière-là et on a quelque chose avec une convergence qui est bien meilleure. Alors, cette limitation de ce clipping, cette nécessité de devoir faire du clipping avait été identifiée très tôt. Alors, c'était, pour une petite histoire, c'était en décembre, début décembre 2017 quand Ajorski avait publié ce travail, ce papier et il avait précisé que le clipping sur les poids, c'était clairement une manière abominable de garantir la contrainte de l'ipsy. Donc, c'est ce qu'il avait écrit texto dans son papier et donc, c'est une invitation en disant que, voilà, ce serait bien qu'on se penche un peu sur le truc pour essayer de trouver une solution plus élégante et effectivement, ça n'a pas tardé puisque là, c'était en début décembre et fin décembre, il y a un autre papier dont l'Ishan Goulrajani qui a publié une solution, qui a proposé une solution qui est d'utiliser ce qu'on appelle le gradient penalty. Voilà, c'est donc de rajouter un terme, alors c'est exactement la même écriture, c'est la partie gauche ici et exactement la même que ce que l'on a ici, c'est simplement, c'est la moyenne du discriminant, moins la moyenne du discriminant des images réelles, moins la moyenne du discriminant des fausses images, c'est exactement ça que l'on a ici, x tilde, c'est les fake data et voilà, donc c'est exactement la même écriture inversée mais c'est exactement la même chose avec le gradient penalty, ce fameux cette pénalité de gradient que ce sont traduitants français que l'on a ici, alors voilà, donc là, il y a un paramètre lambda qui est la moyenne du dérivé du discriminant en norme 2, moins 1, le tout au carré, voilà. Le fait, alors là, par contre, il y a un travail mathématique pour justifier cette, pour justifier le fait que de rajouter rajouter cette partie dans l'équation permet de garantir que la fonction est 1, elle est petite. Donc là, il y a du math, il y a des vrais maths là-dessus, mais c'est, voilà, c'est, il y a un vrai travail de mathé là-dessus et par contre, effectivement, ça, ça garantit le fait qu'on n'a plus besoin de faire du clipping et on a à la fois la convergence qui va bien et l'absence de problèmes du clipping. bon, voilà. Alors, dans la petite histoire, dans le calcul qui est là-dedans, ce gradient pénalty est fait à partir du gradient du discriminateur sur un x chapeau. Ce x chapeau que l'on a ici, c'est un mélange de fausses et de vraies données. Alors ça, c'est l'astuce de la bête, je dirais. Ce x chapeau, c'est epsilon x plus 1 moins epsilon x tilde. Donc, on prend, pour faire en français dans le texte, on fabrique des images, des images intermédiaires qui sont à la fois des images epsilon étant une distribution uniforme, on fabrique des images intermédiaires qui sont constituées en partie d'images réelles et en partie d'images fausses. Voilà, c'est pour ça. C'est l'epsilon x où x est notre image réelle plus 1 moins epsilon x tilde qui sont x tilde étant des fausses images. Donc, c'est une espèce d'image intermédiaire comme ça avec une autre une erreur, c'est pas t, c'est epsilon. Je suis désolé, petite erreur dans le slide. Epsilon qui est ici une distribution normale entre 0 et 1. Et ce gradient de plus ici, en fait, on va le calculer et puis on va juste le rajouter ici. Voilà. Alors bon, là, voilà, si on regarde l'algorithme ici, ça reprend tout ce que l'on a dit ici, on calcule le x chapeau et on calcule ici notre dérivé, notre fonction de perte qui est notre d de x tilde moins d de x plus notre gradient pour ici qui est ici. Voilà. Je passe très très rapidement dessus. On va aller voir le code de son implémentation et l'implémentation c'est exactement la transcription de ça. Là, pour le coup, j'ai repris vraiment, alors que ce sont PyTorch ou que ce sont Keras, c'est exactement cette implémentation-là. Une petite subtilité, c'est que dans les différentes choses qui sont proposées, donc ça, c'est dans le papier original, on peut avoir des variations où on va favoriser un petit peu l'apprentissage du discriminateur par rapport à celui du générateur, etc. Là, dans les implémentations qui sont comme qu'on vous propose, on ne favorise pas l'un pour l'autre, elles sont faites à égalité, on pourrait améliorer nos implémentations. Voilà, on va aller voir de visu l'implémentation de notre WGAN-GP, donc WGAN pour le Weyerstein-GAN et puis GP pour le Guardian Policy qui est intégré dedans. Voilà, je ne sais pas si il y a des... Vous prenez une antenne, vous me dites si vous réagissez s'il y a des questions qui ont besoin d'être... qui gagneraient à être soulevés ensemble et on va aller voir ça. Donc là, le workflow c'est absolument le même, on récupère des données, on a des paramètres, on récupère le dataset, on prend un générateur, on prend un discriminateur, on fabrique notre GAN et puis on fait notre apprentissage et on regarde ce que ça donne. Voilà, alors l'implémentation PyTorch que vous avez dans les notebooks FIDL est dérivée de celle que l'on vient de voir juste avant. il n'y a pas une courbe, on va aller voir ça. Je vais récupérer, j'ai perdu ma fenêtre, j'ai perdu ma fenêtre, qu'est-ce que c'est ? Oui ? Oui, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de questions à propos du Wasserstein GAN là dans le chat. Oui, sur l'histoire de la sigmoïde enfin de discriminateur, première question simple est-ce que ça marchait quand même si on laissait la sigmoïde à la fin ? Oui, c'est un cas particulier d'un cas général donc ça marche. Je pense que c'est, alors je n'ai pas fait de stats à grande échelle pour pouvoir comparer, je pense que ça, la convergence est un petit peu moins bonne ou des choses comme ça, voilà, ça va pénaliser un petit peu l'apprentissage sans doute mais effectivement on peut, dans la pratique on peut s'en passer et dans la philosophie c'est que on considère on considère un critique et non plus un classifieur, voilà. Mais oui, ça marchera quand même, c'est pas catastrophique si on n'enlève pas, quoi. D'ailleurs, je pense que quand on implémente et qu'on passe de l'un à l'autre un coup sur deux, on oublie et ça ne se passe pas trop mal quand même. Après, sur des très gros modèles, j'imagine que c'est super critique mais sur des petits exemples comme là, c'est pas... Les deux fonctionnent quand même. J'ai testé, ça marche. C'est ce que j'avais oublié. Ok. Allez, Zou. Oui, il y avait une autre question. Alors, c'est assez... Pour le texte, est-ce que les GAN, ça marche ? le texte, là, ce qu'on monte, c'est avec du convolutional. Normalement, on a vu que le texte on traitait plutôt avec des transformeurs mais l'histoire du discriminateur, du adversarial, en texte... Je n'ai pas d'exemple comme ça. Oui. Après, le discriminateur et... le générateur, à la limite, il pourrait très bien être un transformeur. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait. Oui, mais après, ce côté adversarial, donc tromper un discriminateur ou... Je n'ai pas d'exemple. En fait, il faut un modèle qui soit adapté pour le texte comme les transformeurs mais les transformeurs sont déjà de base très adaptés pour générer du texte. C'est pour ça que je pense que ce genre d'architecture n'est jamais vraiment apparu. Oui. Oui, tout à fait. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller voir l'exemple. Alors, est-ce qu'on le fait en Python ou est-ce qu'on le fait en Lightning ? En Python, forcément Python, pardon. En Keras ou en Lightning ? Allez. Allez. Je ne sais pas. Allez. Allez, on prend le premier qui tombe sous le coude. Ok. Donc, on va on va le prendre en Keras parce que c'est celui que vous avez dans les exemples. On n'a pas encore publié les exemples qui sont faits avec Lightning. Donc, on va aller voir le WGANGP en mode Keras. Je vais cacher ça. Je vais essayer de me remettre en plein écran. On va régler un petit peu. Je vais cacher la partie à gauche. et je vais agrandir ça. Alors, si, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le calcul et puis pendant que le calcul se fera, on va aller voir, on ira voir le module WGANGP. Donc, je prends le notebook qui est ici. La première chose que je vais faire... qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Là, ça doit être bon. J'ai dû libérer mes ressources. Je vais cacher ça. Ouh, j'ai des temps de réponses qui ne sont pas terribles. Ça, c'est moi. OK. Je prends un kernel. Donc là, je vais aller récupérer mon kernel FIDEL Keras qui est là. Voilà. Et puis après, le code est exactement le même que... En l'occurrence, la seule chose qui change, c'est la classe GAN. Donc, on va aller... Voilà, ça s'est démarré. Allez, on va faire un run all. Et puis, on va le laisser tricoter. On va juste... Vous voyez, le discriminateur... On va juste passer rapidement. Le discriminateur, il est ici. Oui, donc voilà, le discriminateur, il a plus sa sigmoïde à la fin. C'est... En fait, c'est la seule différence. Et encore, si elle était là, je ne pense pas que ce soit très 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 gênant. Le générateur, c'est exactement le même. Quand on va... Voilà, il n'y a vraiment strictement aucune différence... Ah ben voilà, il a déjà fini. Ah oui, oui, il a fini parce que évidemment. pardon. Là, on a 1% du dataset. Donc forcément, si on prend 1% du dataset avec Jean Zé, ça va aller très 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 vite. Voilà, pardon. Allez, on va mettre 100% ici. On va redémarrer et on va tout refaire. Voilà, là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Notez que là, on n'a que trois époques. Voilà, comme on est un petit peu plus optimisé, on a un gain justement qui est un peu plus efficient. Du coup, ben là, on ne prend que trois époques et on verra que ça, si ça se passe bien, que ça donne un résultat qui est tout à fait satisfaisant. Voilà, donc, est-ce qu'il est en train... Voilà, donc là, il est en train de gratter. Parfait. On va aller voir notre WGANGP. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc, le code, c'est à peu près le même que celui que l'on avait tout à l'heure. Voilà, donc, on va aller voir. Je suis où ? Je suis en compilation. Alors, oui, si, il y a quand même le gradient de pénalty, je vais revenir dessus parce que la difficulté, en fait, c'est ça, c'est de calculer le fameux GP, le gradient de pénalty. Pour le reste, pour l'apprentissage, voilà, donc là, il y a une petite boucle. Là, c'est une vraie implémentation de l'algorithme qui avait été proposé tout à l'heure. Donc, on a une boucle sur l'apprentissage du critique, du discriminateur, et on le fait de la manière suivante. Alors, je vais aller voir, d'ailleurs, on va aller voir le générateur qui est plus simple directement. Voilà. On va commencer graduellement. Donc, si on regarde l'apprentissage, c'est pareil, on est toujours dans le train step, donc la boucle d'apprentissage, dans laquelle il y a une partie pour l'apprentissage du discriminateur et une partie pour l'apprentissage du générateur. Voilà. Là, sur la partie de l'apprentissage du générateur, si je prends ça, ça sera plus visible. Ça va être assez simple. Donc, je prends un ensemble de vecteurs latents, ici. Je me mets en mode recording enfin gradient tape. je fabrique des fausses images, donc le boucle forward, je prends mon générateur, je donne les vecteurs latents, je récupère des fausses images et je récupère mes critiques de mes fausses images. Donc, je donne mes fausses images au discriminateur et je récupère mes critiques ici. D'accord ? Et ma fonction de perte, là, c'est méga simple, c'est la moyenne de mes critiques. tout simplement. Là, c'est... Ma fonction de perte, elle est... c'est x égale x, enfin, x égale x, f de x égale x, c'est encore plus simple. Enfin, si, on fait juste la moyenne, on fait la moyenne, un reduce mean, on fait la moyenne de nos critiques et on considère que c'est notre fonction de perte pour notre générateur. Voilà. Donc là, c'est vraiment, c'est admirablement simple en termes d'implémentation. Voilà. Puis après, on donne ce fameux gradient à l'optimiseur pour qu'il mette à jour les poids. Donc là, du côté du générateur, c'est vraiment très, 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 très simple. Si je reprends ici, si je reprends ici, voilà, si je reprends ça ici, voilà, la fonction de perte de notre générateur, c'est jamais que la moyenne de ce que dit le critique, quoi, tout simplement. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qu'on ne peut pas faire plus simple. Voilà. Le discriminateur, lui, voilà, pour le coup, ça va être un petit peu plus compliqué. Si on reprend ici, notre discriminateur, lui, il prend la moyenne du discriminateur sur les vraies images, la moyenne du discriminateur sur les fausses images, et puis il y a ce fameux gradient de pénalty. Voilà, ça, ça va être la partie un petit peu plus compliquée. donc là, c'est pareil, si on regarde dans la boucle d'apprentissage, dans la partie gradient tape, je calcule des critiques sur les fausses images, donc là, j'ai des fausses images, je les donne au discriminateur, et je récupère mes critiques sur des, mes critiques d'images fake. Je prends des vraies images, ici, je les donne au discriminateur, et je récupère des critiques d'images réelles. Voilà, là, c'est très simple, j'ai donc des critiques d'images bidons, des critiques d'images réelles, et je calcule mon loss global comme étant la moyenne des fausses critiques, enfin, des critiques d'images fausses, plus ou moins la moyenne des critiques d'images réelles. Voilà, là, c'est vraiment la partie, on est vraiment sur, voilà, ça, c'est ces deux parties-là, c'est extrêmement simple, on ne peut pas faire plus simple. Et après, j'ai le gradient penalty. Donc là, je récupère mon gradient penalty, ici, donc là, c'est très simple, parce que c'est caché dans une méthode que l'on a ici, que l'on va aller voir, et puis je calcule mon loss global comme étant mon W loss qui était fait à partir des faits critiques et réel critiques, plus le gradient de penalty que j'ai ici. Voilà, donc là, c'est vraiment la même, c'est vraiment l'écriture basique de ce que l'on a vu. Voilà, c'est l'écriture, pardon, c'est exactement cette écriture-là, c'est exactement, c'est vraiment l'écriture stricte de ça, sauf que gradient penalty, c'est cette chose-là. Voilà. Alors, évidemment, comment calcule-t-on le gradient penalty ? Là, c'est séparé pour les questions de lisibilité du code et c'est ce que l'on a ici. Alors, il y a beaucoup de commentaires, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, gradient penalty, je donne la taille du batch, je donne des images réelles, des images bidons et je lui dis, calcule-moi le gradient penalty là-dessus. Donc, je commence par tirer mon fameux epsilon. Donc, alors, là, je vous passe à la syntaxe. La syntaxe en paytorch lightning, elle est, voilà, il y a un petit peu de subtilité parce qu'on est dans, voilà, on est sur des objets à détanceurs à quatre dimensions. Donc, voilà, il y a un petit peu de subtilité là-dessus mais la chose qui nous importe, c'est ce que l'on a ici où on calcule nos images interpolées. ce sont donc des fausses images plus epsilon fois la différence entre les images. Donc, en gros, on prend une vraie image et on rajoute une part d'une fausse image. On prend une fausse image et on rajoute une part d'une vraie image. Voilà, bon, là, c'est l'écriture, ça fait comme ça mais ça revient exactement, ça revient, enfin, c'est exactement ce que l'on a, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend un epsilon et on prend une part d'une fausse image, une part d'une vraie image et on a ces fameuses images interpolées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en mode gradient tape, sur la partie sur ces images interpolées, on va calculer les critiques sur les images interpolées ici. Donc, on calcule le discriminateur de ces images interpolées et on va récupérer le gradient de ce discriminateur. Voilà. Ensuite, ici, on va calculer la norme 2 de... Si on reprend... J'aurais pu l'afficher en même temps, mais si on reprend ici, voilà, donc on a notre gradient, on a calculé là notre gradient, donc on va calculer notre norme 2 et on retire 1 et on met au carré. Donc, c'est... La difficulté, c'est que quand on est dans les frameworks que ce soit TensorFlow ou PyTorch, voilà, l'écriture est un petit peu plus... un petit peu plus... ce n'est pas les mêmes fonctions auxquelles on a l'habitude, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Donc, on fait la racine carré en faisant la moyenne de ce que l'on a de notre gradient ici et on applique... Ah oui, notre facteur, notre paramètre lambda, donc notre paramètre lambda, il est à 10. Je l'ai vu, il était à 10 avec la moyenne normée de notre norme ici, moins 1 au carré. Voilà. Et on renvoie notre gradient penalty. Donc ça, c'est évidemment, c'est un peu touché quand on implémente ce genre de petites subtilités-là. Voilà, donc il faut prendre un exemple, s'inspirer un petit peu d'un exemple, ou prendre la doc de Keras ou TensorFlow ou PyTorch ou Lightning sur les genoux et puis on arrive à implémenter ça. La seule difficulté pour tout dire, c'est que quand ça ne marche pas, on a des messages d'erreur qui font 8 écrans et qui ne sont pas toujours très explicites. Voilà, donc c'est la petite difficulté à implémenter ce genre de truc et c'est plus, voilà, trouver où sont les boulettes que l'on a pu faire. Voilà. Moyennant quoi, l'écriture du WGAN-GP et moyennant le gradient penalty, l'écriture du WGAN-GP est beaucoup plus simple même que le GAN classique. Bon, là, on est descendu à un niveau très bas d'implémentation puisqu'on est directement sur la boucle d'apprentissage à calculer directement les choses. Si vous implémentez, si on implémente ça, donc là, on est dans du Keras, si on implémente ça dans du PyTorch, c'est exactement la même chose, c'est exactement, exactement la même chose. C'est non des fonctions qui changent, mais on est au même niveau de résolution. Autrement dit, quel que soit le framework que vous utiliserez, à un moment donné, on se retrouve à mettre un petit peu les mains dans le cambouis à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est, voilà, il faut prendre un petit peu de temps, ce n'est pas des gros, voilà, c'est, ça se débug, ça a fini par marcher et ça marche assez bien. On s'en sort assez bien. Ça marche très bien et on s'en sort assez bien. Voilà. Allez, on va aller voir ce que ça a donné ici. Donc là, notre apprentissage s'est terminé. Bon, on a nos courbes, etc. Ça, c'est au cours de l'apprentissage et quand on regarde les images générées, ben voilà, ça nous a généré des moutons qui sont, alors si je m'en mets à une échelle à peu près pareille, voilà, on a des choses qui sont très, très proches de nos moutons de départ, voilà, nos moutons générés, ils sont, voilà, ils ne sont pas, c'est pas aussi bien, certes, mais voilà, il faudrait optimiser l'apprentissage. Je pense qu'il faudrait jouer avec différentes architectures de générateurs et de discriminateurs pour essayer de gagner un petit peu mais on a quelque chose quand même qui est assez rigolo, quoi, voilà, c'est que notre GAN nous a dessiné des moutons qui sont tout à fait plausibles par rapport à ce que des humains ont réussi à dessiner. Voilà, 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 donc, on ne va pas rentrer plus en détail dans la partie de code, ah, je me suis fait, ah oui, peut-être que j'avais pris qu'une heure, oui, effectivement, je me, ben voilà, donc, oui, j'avais fait une demande, j'avais demandé une session d'une heure et bon, effectivement, la session d'une heure s'est arrêtée au bout d'une heure, c'est assez cohérent. Ben, c'était juste à temps, voilà, c'est parfait, c'était juste au bon moment. Voilà, allez, on va revenir ici. Bon, ben là, on a fait le tour de notre WGAN GP. donc ça, c'était un truc, ça c'est l'exemple, on a vu notre exemple et puis, ben voilà, on arrive, on commence à se rapprocher de la fin de notre séquence GAN. Les GAN, on en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles et pour faire absolument tout ce qu'on veut. Donc, ça continue à avancer, il y a toujours, là, j'ai vu passer une publication avant-hier, hier, de Nvidia, de gens de Nvidia où avec un GAN, il arrivait à faire aussi bien et plus rapide qu'un diffusion modèle. Donc, il était vachement content et tout. Donc, voilà, l'ère des GAN n'est pas, l'ère des GAN, l'époque des GAN n'est pas révolue. Les GAN font toujours très bien ce qu'ils font et voilà, ils sont toujours d'actualité. Alors, plein de sortes de GAN. Il y en a des centaines. Si on regarde, si vous cherchez tout ce qui existe, GAN quelque chose ou quelque chose GAN, c'est un puissant fond. Quelques exemples de ce que ça permet de faire, de ce qu'il sait faire, donc les conditions GAN. L'intérêt, c'est que ça va permettre de guider ce que l'on veut produire comme type de données. Donc, on pourra produire des 0, des 1, ou des 2, ou des 3. Il y a tout ce qui est image-to-image translation. Donc là, l'idée, c'est de passer d'une image à une autre. Donc, le truc emblématique, c'est qu'on a une ébauche et on passe à l'image. Voilà, donc ça, ça, c'est beaucoup d'exemples comme ça avec des différents modèles. On fait ça aussi d'ailleurs. Donc, on peut passer une image en noir et blanc et une image en couleur. On peut passer une vieille image et une image restaurée, enfin, etc., etc. Donc, ça, tout ce qui est image, image translation, il y a plein, plein, plein de choses autour de ça. Les progressive GANs qui permettent d'améliorer la qualité. Alors, c'est grâce aux progressive GANs qu'on arrive à avoir des images bluffantes en termes de qualité. On peut faire la différence avec des photos. Voilà, donc là, il y a beaucoup de choses aussi. Les cycles GANs qui nous ont fait beaucoup rigoler et qui sont très, très utilisés. Où, ben voilà, on a des zèbres avec des rayures, des chevaux qui n'ont pas de rayures. Ben, on va prendre des rayures des zèbres pour les mettre sur les chevaux. Voilà, et ça, ça marche très bien. Voilà, ou de passer d'un tableau à une photo. Voilà, donc là, les cycles GANs, beaucoup, beaucoup de choses autour de ça aussi. Donc, on peut passer une séquence entière sur chacune de ces familles de GANs. Tout ce qui est texte to image et synthèse d'images. Voilà, donc, on fait un texte et puis on récupère une image. Alors là, on rigole. Là, par contre, cette fois, je pense que les diffusion models couplés à des transformers ont changé un petit peu la donne. Mais enfin, en tout cas, les GANs permettaient de faire ça aussi. Tout ce qui est super résolution, très utilisé. Alors là, dans nos domaines scientifiques, en microscopie, en tomographie, en tout ce qui est traitement d'images, on a des images que l'on récupère avec un instrument qui sont des images avec une qualité qui est limitée en termes de résolution, avec des flous, des choses comme du bruit, des choses comme ça. Et s'appuyer sur des GANs pour faire de la super résolution. Donc ça, ça marche très très bien. Grosse, grosse utilisation des GANs et toujours d'actualité. La récupération d'images aussi. Donc, vous avez des images avec des trous et on essaye de refabriquer l'image, de compléter l'image aussi. Des choses plus exotiques, plus inquiétantes aussi, sans doute. Vous avez des images de face et le GAN vous permet de récupérer des images de côté ou l'inverse. Voilà, on est capable de faire, de simuler des rotations d'images à partir d'une image unique. Donc ça, on peut avoir des tas d'applications très intéressantes et très utiles ou des tas d'applications très inquiétantes et pas forcément indispensables. Mais bon, voilà, ça c'est une grosse chose qui permet de faire les GAN. Et puis, bon, voilà, puis après il y en a des tas et des tas et des tas. Ce qui est assez remarquable, et ça c'est un petit peu pour conclure, alors je ne sais pas s'il y a des questions, on peut prendre la main sur la question, sinon je fais la petite conclusion du jour tout de suite, je ne sais pas. Bertrand, tu voulais dire quelque chose ? Oui, il y avait des questions qui partaient un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avantage d'un GAN par rapport à l'avantage d'un GAN aujourd'hui ? Il y avait toute une discussion à un moment sur le texte, est-ce qu'un GAN par rapport à un Transformer, ou même sur la génération de musique, etc. Un GAN aujourd'hui, oui, ses défauts, ses qualités, ses défauts, on l'a un peu vu, ça diverge assez facilement, ce n'est pas très stable. Par contre, il y a toutes ces petites astuces mathématiques qu'on a vues autour de ça. du transport, du Wasserstein. Et qu'est-ce qu'il lui reste aujourd'hui au GAN ? On se disait, effectivement, un GAN qui a appris, après, en inférence, à utiliser, donc s'il marche bien, il est rapide à utiliser, donc déployable, déployable, c'est assez facilement. Pour faire la data augmentation, oui, il y avait une question à un moment, mais les GAN, ça sert juste à faire l'augmentation de base de données. Donc la réponse, tu avais répondu au début, on fait de la génération à partir, donc typiquement, les générations de visages, de la génération d'images plus grosses. Voilà, voilà, des commentaires, après. Après, voilà, par rapport à ces problématiques, faire de la biblio pour voir un petit peu quel est le bon tournevis à prendre pour dévisser le type de vis que l'on a qui nous embête, pour qu'on s'intéresse. Et les GAN font partie de, il y a une famille de modèles parmi beaucoup d'autres, et sur certaines choses, ils sont toujours, ils sont bien évidemment d'actualité plus que jamais, et puis sur d'autres problématiques, il y a effectivement, les diffusions de modèles ont changé pas mal la donne sur tout ce qui est, en grande partie, sur du génératif pur, là c'est clair. Oui, donc on verra la semaine prochaine, effectivement, c'est un gros sujet là-dessus. Voilà, et puis ce qui est important, c'est de voir l'évolution, donc ça c'est un peu la conclusion que je vous propose, c'est de voir l'évolution entre 2014, donc à gauche vous avez les premières images qui avaient été générées par des GAN qui avaient été proposées en 2014, par rapport à ce qu'on arrive à faire en 2017, alors 2017 c'est il y a vachement longtemps, si on réfléchit bien, mais bon, à partir de 2017, on est arrivé à voir avec des GAN, en l'occurrence, des images photoréalistes, voilà, qui avaient une qualité photo et un haut de résolution, enfin voilà, donc des choses qui marchaient très très bien et donc il y a eu une évolution dans la performance de ces outils-là qui est absolument remarquable et qui posent énormément de questions parce qu'encore une fois, bon, depuis, bon, c'est pas, depuis Staline, on sait qu'on peut truquer des photos quand on a tendance à virer, à faire disparaître ses collègues, donc on n'a pas eu besoin de Photoshop pour trafiquer des photos et on n'a pas eu besoin des GAN pour faire des fakes et faire de fausses images et des choses comme ça. Néanmoins, ces outils sont quand même assez performants pour faire ce genre de choses-là aussi et sont disponibles maintenant, alors leurs cousins, sont disponibles directement dans Photoshop et dans tout un tas d'outils plateaux très faciles à utiliser. Voilà, donc ça, ça soulève énormément de questions. Là, on rentre dans des problématiques d'IA, des problématiques d'outils qui peuvent avoir des incidences en termes de société très importantes. Donc, on aura une séquence, la séquence 14, qui sera le 23 mars, qui abordera notamment ces problèmes-là. Donc, ça, c'est, voilà, quelque chose de garder en tête un petit peu l'incidence que peuvent avoir des technos ou des outils. à noter que, alors ça, c'est moi, c'est la une, on peut faire une petite publicité puisque c'est après tout, c'est leur couverture, petite publicité de réponses photos. Donc, ça, vous avez, je crois que c'est à gauche, oui, janvier-février, la une, la couverture de réponses photos du mois de janvier-février. Donc, il n'y a pas longtemps. Et puis, vous avez à droite la couverture de réponses photos de ce mois-ci, du mois de mars. Voilà, vous avez deux superbes photos avec la mise en page. Enfin, voilà, c'est les couvertures du journal. Et une de ces deux photos a été générée, alors je crois que c'est Dalí qu'ils ont utilisée ou je ne sais plus, enfin en tout cas, a été générée par une IA. Et, voilà, et devinez laquelle. Voilà, donc, c'est pas évident à trouver. Voilà, la vraie est celle de gauche, en fait, qui est une photo de deux par noms et celle de droite est une photo qui a été générée. Alors, ils en ont généré des centaines avant de réussir à en avoir une qui correspondait exactement à ce qu'ils voulaient. Donc, il y a eu, mais bon, quand on est photographe, quand on va faire une bonne photo, on fait 100 photos aussi avant d'avoir la bonne photo qui fait exactement ce que, qui a exactement ce que l'on veut, qui raconte exactement ce que l'on veut. Voilà, donc, voilà, l'aventure continue, l'aventure dans les génératifs continue avec, donc là, c'est pas du GAN, là, c'est vraiment du diffusion modèle et encore avec un gain en qualité, en performance, en possibilité qui est absolument, absolument bluffant. Voilà, ça a atteint la société, voilà, on a ChatGPT d'un côté qui parle pour nous et puis, on a Dali et les Stability Diffusion qui dessinent pour nous de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est, 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 l'évolution est importante. On a vu ça, on a vu les auto-encodeurs, les variation auto-encodeurs, on vient de voir les GANs et la semaine prochaine, on va continuer cette exploration avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui, avec l'état de l'art aujourd'hui, les Diffusion Models. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut, voilà, dire quelques petits mots sur cette séquence de la semaine prochaine. Oui, tout le monde. Ah, oui, rapidement, les Diffusion Models, du coup, comme tu l'as dit, c'est l'évolution qui vient après les GANs, il faut savoir que l'architecture en elle-même, enfin, plutôt le principe, il se rapproche beaucoup plus des variationals auto-encodeurs que des GANs, donc c'est plus une, comment dire, évolution des VAE que des GANs, et on verra ça la semaine prochaine, du coup. mais peut-être, ah oui, c'est intéressant, c'était dans nos séquences, effectivement, l'histoire des modèles génératifs, alors pour l'image, on avait vu, oui, d'abord les VAE, justement, après les GANs, c'était une grosse partie, très intéressante, un espèce de bond en avant, puis donc, on va voir la semaine prochaine les modèles de diffusion, et puis, tout le monde parlait, effectivement, des transformeurs, oui, c'est vrai que dans tous les transformeurs, NIP, ou génération de musique, peu importe, donc l'auto-superviser, donc le fait d'avoir des données, on masque, on a des parties données, on cherche à les retrouver, donc ça aussi, c'est un gros apport dans cette famille générative qui, effectivement, pose quelques problèmes d'éthique. D'ailleurs, petite précision sur les derniers modèles de génération qui ont fait pas mal de bruit, donc avant le chat GPT, donc c'était Dali 2, Mid-Journée, Stable Diffusion, tout ça, c'est des diffusion de modèles, donc on verra le principe l'âtre prochain. Et tout 2022 ou 2021 ? Oui, alors ça remonte un peu plus, mais oui, c'est ça, c'est très récent en tout cas, les diffusion de modèles, oui. Voilà, tout à fait, c'est ça qui est assez remarquable, c'est que le délai que l'on a entre, ce qu'on peut observer, c'est qu'entre la publication scientifique et puis le passage à l'échelle dans la société, on voit qu'on a quelque chose qui est de plus en plus rapide aujourd'hui et avec une appropriation à très très grande échelle, c'est-à-dire que les chats GPT et Dali et autres Stable Diffusion sont passés dans nos quotidiens à très grande échelle, quoi. on est loin du laboratoire là. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc la semaine prochaine, l'état de l'art sur ce qui se fait de mieux en termes de génération d'images avec tout ce qui est Diffusion Modèles. et alors là, c'est bon, voilà, c'est pas simple, mais voilà, ce sera accessible et on va pouvoir découvrir exactement ce qui se cache derrière tout ça. Voilà, en gros, ça va sortir du brouillard au propre comme au figuré, voilà, parce que l'édition de modèles, c'est l'art de fabriquer des images à partir du bruit, à partir du vide cosmique, je dirais. Voilà, ben merci beaucoup, voilà, donc ne ratez pas cette prochaine séquence sur cet état de l'art d'Edition Modèles, c'est difficile de trouver de l'information autour, c'est très récent et donc du coup, de trouver des bons tutos, trouver des bonnes, voilà, des bons tutos autour de ça, c'est pas simple du tout, voilà, on va avoir la chance d'avoir ça. Et puis, ben voilà, bloquez la date du 12 mai, pour information, vous notez bien d'ailleurs que les deux petits personnages, alors on n'a pas de nom pour les deux petits personnages, vous pouvez leur trouver un nom si vous avez des idées pour des noms en épreneurs, mais ces deux petits personnages ont été dessinés par Stability Diffusion version 2.1, voilà, donc un peu guidés, certes, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un Diffusion Modèles qui a dessiné deux petits personnages, deux petites mascottes pour le 12 mai, pour la journée du 12 mai. à bientôt et, ben voilà, amusez-vous bien et à la semaine prochaine, encore merci pour tout et bravo pour votre patience. À bientôt, merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501